Tête d'affiche récurrente du cinéma français, Julie Depardieu célèbre son 50e anniversaire en ce dimanche 18 juin 2023. Fille de la légende vivante de la comédie française Gérard Depardieu, l'actrice a vu le jour du côté de Bougival le 18 juin 1973. Julie Depardieu est également la sœur du regretté Guillaume Depardieu, qui s'est éteint au mois d'octobre 2008. Bien qu'elle ait finalement choisi de suivre les traces de son illustre père, la compagne de Philippe Catherine ne s'est pas immédiatement lancée dans une carrière de comédienne. En effet, Julie Depardieu a tout d'abord suivi des études en philosophie, avant de décrocher quelques petits rôles. Suite à cela, elle songera réellement à devenir actrice. Si est-il en 1996 que la carrière de la fille de Gérard Depardieu fut réellement lancée. Durant cette année prolifique, elle fut à l'affiche de plusieurs téléfilms. Côté cœur, Julie Depardieu a tout d'abord partagé la vie du célèbre violoniste Laurent Corsia, qu'elle a rencontré en 2001. Durant sept longues années, le couple a vécu des hauts et des bas, avant de finalement se séparer. Après sept temps d'amour avec Laurent Corica, si est-il fini ? Si est-il la délivrance ? Après beaucoup de larmes, maintenant, je rigole tout le temps, avait-elle indiqué dans les colonnes du Parisien en 2008. Désormais, Julie Depardieu est en couple avec l'artiste Philippe Caterine. Julie Depardieu, ses opérations de chirurgie esthétique qu'elle a dû subir par nécessité en ce qui concerne son évolution physique au fil des années, Julie Depardieu a eu recours à la chirurgie esthétique, plus par nécessité que par confort. Possédant le même patrimoine génétique que Gérard Depardieu, la comédienne a malheureusement hérité d'un nez plutôt imposant. Si est-il pour cette raison que Julie Depardieu a dû subir pas moins de synchrinoplastie jusqu'à présent. Un jour dans la rue, je devais avoir dit sept temps, un garçon m'a regardé et m'a dit, vas-y, on dirait Depardieu en fille, avait-elle révélé dans les colonnes du magazine Biba en 2011. Je n'avais marquant me parler sans arrêt de quelqu'un dont je n'étais pas responsable. En même temps, j'admire son talent, son incroyable audace et j'espère qu'il est heureux, avait aussi ajouté l'actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada